Bonsoir les amis du journal catalan, je suis dans un endroit extraordinaire, ça s'appelle le Fort Saint-Elme, c'est au-dessus de Colliore, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas il faut connaître absolument. Et je suis avec le propriétaire, héritier de ce magnifique bâtiment, alors je ne sais pas si c'est un cadeau parce que ça doit coûter en énergie, en argent d'entretenir un château fort. C'est un château fort, vous vivez dans un château fort ? Ce n'est pas une sinecure, mais c'est une passion, et donc lorsque l'on vit une passion, on l'assume avec plein de positivisme, et donc on essaye de la faire vivre, on essaye de la développer, on la développe pour nous, on la développe pour les gens de la région, on la développe pour l'école Urynque, on la développe pour nos touristes, on veut en faire... Je vous laisse venir, je sais que vous faites venir des écoles, des écoliers qui visitent le musée, parce qu'on vous a un musée, une salle d'armes. On a un très beau musée, qui a 1500 pièces dedans, qui est consacré à l'armement, à la Renaissance et au Moyen-Âge. Alors ce fort, il a été catalan, espagnol, français, il a été pris par les Français ? Alors ce fort a été pris par les Français deux fois. Il a été pris une fois en 1642, à la fin de la guerre de 30 ans, lorsque les troupes françaises ont pris les villes de Colliour et lorsque le Roussillon est tombé dans l'escarcelle des Français. Et ensuite, en 1794, les troupes espagnoles et les troupes françaises royalistes qui étaient ici, se sont battues avec la dernière énergie, puisque sur, en gros, pourrait-on dire, les 1500 soldats qui étaient au fort, il n'y a eu simplement que 35 survivants. Ce soir, vous avez reçu l'UPE. Vous êtes vous-même membre de l'UPE ? On est membre de l'UPE et on considère que les entreprises du patrimoine, que les entreprises de la culture ont toute leur place au sein des entreprises industrielles, de commerce et de services. En tout cas, les chefs d'entreprise sont fascinés par la vue que l'on apprécie ici chez vous. Vous, tous les matins, vous vous levez avec cette vue ? Tous les matins, je me lève et ce n'est même pas une bouffée de force. C'est quelque chose qui est capable de réveiller les morts. Je suis donc avec maintenant le président Alexis Mélidonis. On a fait une petite historique du fort Saint-Elme. Alors, ça fait deux ans que vous êtes président de l'UPE, l'UPE 66. Deux ans sur ce mandat actuel. C'est vrai que ce soir, on est sur un club affaires. Donc, c'est l'occasion de réunir 200 chefs d'entreprise, comme on le fait tous les trimestres. C'est vrai que c'est apprécié et on voit ce soir le succès que ça peut avoir. À chaque fois, c'est crescendo, j'ai l'impression. J'étais à la dernière, j'entendais que des compliments. Là, vous leur avez mis plein les yeux. Je ne sais pas si... Je pense que le lieu à Port-Vente, Château Saint-Elme, avec effectivement un accueil de grande qualité par les frères Ducat, c'est déjà quelque chose qui était emprunt de venir voir un peu ce qui s'y passait, d'avoir une vue extraordinaire. Mais je crois que le monde économique a besoin d'être réuni, de travailler, de faire du réseau, parce que c'est essentiellement ça. Et changer les cartes de visite pour tisser un petit peu et ouvrir cette terre catalane là où elle doit aller. Et puis, de belles interventions aussi de quatre chefs d'entreprise. On a entendu quatre chefs d'entreprise présenter leur entreprise ce soir et c'était pas mal. Alors ça, c'est la formule du Club Affaires. Et vous le savez, de présenter quatre entreprises. C'est vrai que c'est apprécié parce que ça met en valeur quelque part sur des thématiques différentes, sur des savoir-faire du département. Et on n'aurait pas su quelque part qu'elles étaient ces savoir-faire du département sur différents secteurs si on n'était pas venu ce soir un petit peu écouter ces belles entreprises. Ces chefs d'entreprise, on peut les voir s'exprimer sur vos supports ? Bien évidemment, on est sur la troisième édition. Donc cette année, on le rappelait tout à l'heure. Donc on l'a fait au mois de janvier, on l'a fait en avril, on le fait maintenant. Et c'est vrai qu'on a des teasers maintenant qui passent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis chaque vidéo aussi est reprise sur l'ensemble des médias. Donc on peut les revoir, on peut vous les envoyer et vous pourrez effectivement faire le relais. Ça nous va faire entre nous là. Merci pour votre présence. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501